... Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui mardi 24 octobre 2017. Nous célébrons les institutions, pour ne pas dire les Nations Unies, à travers bien sûr la 112e section de cette organisation. Les institutions, les présidents, pardon, les secrétaires qui ont pris par cette organisation seront également à l'honneur, à travers bien sûr votre jeu radiophonique. Le Pactol, le tout premier déjà en direct, me signale Léopold Lassabois. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Oui, à qui est l'honneur ? Boucaj Jérôme depuis Paracou. Jérôme. Oui. De Paracou. Oui. Cher ami Jérôme. Oui. Et nos amis de Paracou. Je ne sais pas, mais oui. Question pour Jérôme. Oui. Alors, donnez-moi combien d'organes principaux contre les Nations Unies ? Le nombre d'organes que contre les Nations Unies ? Oui. Le nombre d'organes que contre les Nations Unies. Organes principaux. Ah oui. Que contre les Nations Unies. Quatre organes. Quatre. Quatre. Oui. Non. Non. C'est plus que quatre. Jérôme. Oui. C'est plus que quatre. Une dernière proposition. Je propose cinq ans. Cinq ans. Six ans. Allez, merci beaucoup Jérôme. Restez-nous fidèles. A tout à l'heure. On profite pour faire un coucou à tous nos amis de Paracou. Les Nations Unies, c'est également à Paracou. C'est un peu partout sur la planète Terre, on va dire. Bonjour, ami au téléphone. Oui, à l'heure, bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle ? Thiamyou. Thiamyou, depuis Kalalé. C'est déjà à la sortie des classes. Oui. Voilà. Et vos apprenants, ils ont été sages ? Oui. Alors, Thiamyou. Nous célébrons aujourd'hui quelle section des Nations Unies ? Nous sommes à quelle édition ? 112e. 112e, bravo, qui a bien dit. Mais ce n'était pas la question, c'est pour vous mettre en condition. D'accord ? D'accord. Alors, combien de pays ou bien d'États membres sont présents à l'ONU ? Sont représentés ? Combien d'États membres sont représentés à l'ONU ? Thiamyou ? Bon, je propose 140. 140. Non, c'est plus que ça. Bon, je propose 180. Ah non, il reste deux que vous avez ratés. 192 États membres. Allez, merci beaucoup, cher ami. À tout à l'heure. Eh bien, 21-30-0048, 21-30-14-37, si vous venez juste de nous prendre, nous jouons aux questions vraiment très, très orientées vers l'Organisation des Nations Unies. C'est bien sûr, aujourd'hui, la date anniversaire. Bien sûr, 112e section de cette organisation avec vous, amis auditeurs, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle ? Je me rappelle Georges Congréa, de Comé. Merci de retirer le téléphone un tout petit peu de la bouche, cher ami. Merci. Georges, vous avez dit ? Oui, oui. Voilà. Georges, d'où est-ce que vous nous appelez ? De Comé. De Comé. Georges, question pour vous. Oui. Alors, on va jouer avec le responsable, je dirais, les secrétaires généraux qui ont été à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Donnez-moi le nom du premier Africain à voir si égé. Kofi Anan. Le premier Africain. Le Kofi Anan. Non. Bougou, Bougou, Galé. Ah, voilà. C'est maintenant que vous êtes venu. Il est de quelle nationalité ? Il est de l'Égyptien. C'est l'Égyptien. Bravo. 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 Merci beaucoup. Vous êtes le tout premier à partir avec un cadeau, cher ami Georges. Vous nous appelez de Comé. On fait un coucou à tous nos amis de Comé. La conversation. Allez, bye-bye. Et surtout, continuez la célébration. La célébration, c'est autour de la paix qu'on souhaite, en tout cas, à nos amis togolaires. Avec cette chanson paix que nous propose le groupe H2O. Bonjour, Ami, au téléphone. Oui, bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle, cher ami ? Depuis Lokoza, moi encore Boudouin. Lokoza, Boudouin. Oui. Alors, cher ami et nos amis de Lokoza, la cité des Cotafon. Cotafon, oui, oui. Allez, Boudouin. Oui. On joue. Oui. D'accord. Alors, donnez-moi le nom du seul américain à avoir été secrétaire général des Nations Unies. Américain. Avoir été secrétaire général des Nations Unies, le seul. Il n'y en a pas. C'est votre réponse ou vous n'avez pas la réponse à la question ? Bon, en tout cas, il n'y a pas eu un américain en tant que secrétaire général des Nations Unies. Bravo à vous, Boudouin. C'était une question piège, mais voilà, vous êtes vraiment présents d'esprit. Bravo. Il n'y a vraiment pas eu un américain à la tête de l'organisation, même si cette organisation est en partie dirigée par les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas eu un secrétaire venant de ce pays-là. Allez, merci beaucoup. Bravo, Boudouin. Un cadeau. Ça s'applaudit. Même ceux-là qui sont à la maison, applaudissez pour notre ami Boudouin. Il a été vraiment super intelligent. Allez, merci beaucoup, Boudouin. Un cadeau pour vous aussi. 21 30 00 48 21 30 14 37 avec toujours les Nations Unies à l'honneur. Bonjour, ami au téléphone. Oui, bonjour, monsieur le téléphone. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez ? Marc-Emilien, c'est-à-dire que vous nous appelez. C'est-à-dire que vous nous appelez, l'homme dont l'anniversaire coïncide avec celui de l'ONU. Ah, bravo, cher ami. Joyeux anniversaire à vous. Merci. J'espère que vous allez concrétiser également cela à travers votre réponse. Oui, je suis bien encore. Alors, super, cher ami. Rappelle-moi votre nom, s'il vous plaît. Marc-Emilien, c'est-à-dire que vous avez un anniversaire. D'accord, Marc-Emilien. Oui. Marc-Emilien, joyeux anniversaire encore. Merci. Alors, l'organisation ou l'institution qui s'occupe de la recherche et du développement social au niveau des Nations Unies est appelée comment ? Marc-Emilien. L'institution qui s'occupe de la recherche pour le développement social au sein des Nations Unies s'appelle comment ? L'UNESCO. Non. Non, je n'ai pas parlé de la culture et de l'éducation. Non. C'est si bon. Ok, je vais revenir. Vous allez revenir. D'accord. Allez, merci beaucoup. Je vous attends avant, bien sûr. 12h30 minutes. 12h passé de 15 minutes, il est parti, notre ami Marc-Emilien. Il nous appelait de Savalou. Le sixièmement est là. Bonjour. Bonjour. C'est Armel Bassan. Armel Bassan depuis Togudo. Armel. Oui, monsieur. Et nos amis de Togudo. Ils vont très, très, très bien. Il n'y a plus de taux là-bas, il n'y a plus de rivières, il n'y a plus de coups d'eau. Il y a quoi alors ? Il y a toujours de coups d'eau là-bas ? Il y a toujours de coups d'eau là-bas. Ah, d'accord. Alors, Armel. Monsieur. Le fonds d'équipement des Nations Unies. Vous pouvez répéter la question. Le fonds d'équipement des Nations Unies. Il y a un fonds d'équipement des Nations Unies. Oui, oui. Alors, pour le mettre en sigle, quel est son sigle, voilà. Son sigle. Oui, le sigle du fonds d'équipement des Nations Unies. C'est la Banque mondiale ? Non. En fait, je vous ai dit à donner la réponse. Le fonds d'équipement des Nations Unies. D'accord ? Ça, c'est le don avec tout ce qu'il y a comme attribution reconnue à cette institution ou à cet organe. Alors, maintenant, donnez-moi ce nom précédemment défini en sigle. Ça donne quoi ? Ça fait le F-O-N-U. Ça fait quoi ? Le F-E-O-N-U. D'accord. Donc, vous faites F-E-O-N-U. Et puis O-N-U. Oui, voilà. Non, ça fait le F-E-N-U. Le F-E-N-U. F-E-N-U. En anglais. Non, pas en anglais. C'est comme ça. Le fonds, le O n'existe plus. D'accord. C'est le fonds d'équipement des Nations Unies par l'Organisation des Nations Unies. Ok. Est-ce que vous pouvez avoir une question pour vous ? Une autre question ? Oui. J'ai bien envie. J'ai bien envie. Mais on va permettre à d'autres personnes de passer, n'est-ce pas, cher ami ? Je sais que vous êtes très gentil et très faible. Bon appétit. Allez, merci. Bon appétit à vous, à Togudo. 2130 0048, 2130 1437. On retrouve un autre. Bonjour. Oui, bon appétit. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez, cher ami ? Oui, c'est depuis Gorgounou. Depuis Gorgounou, notre ami Mohamed. Oui. Et nos amis de Gorgounou, Mohamed. Ils se portent bien. Alors, Mohamed, on joue avec les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui ? Oui. Vous êtes prêt, j'espère ? Oui. Alors, comment appelle-t-on ou comment définissez-vous l'institution qui s'occupe des télécommunications au sein de l'organisation ? Qui s'occupe pas ? Des télécommunications. Union Internationale des Télécommunications, tout court. Parce que c'est sous l'égide des Nations Unies. Oui. Oh là là, Mohamed. Autre question. Oh là là, j'ai bien envie. Ben là, là, les autres vont m'en vouloir parce que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas fait pour eux, donc si je le fais pour vous, ça va être un peu deux points, deux mesures. D'accord, au revoir. Allez, merci beaucoup, cher ami. 21-30-0-0-48, 21-30-14-37, on est aujourd'hui, mardi 24 octobre. Nous jouons l'Organisation des Nations Unies. Thiamio qui revient de Kalalé. Oui. Alors, Thiamio pour le retour, qui vous permettra peut-être de partir avec un cadeau. Pardon ? Mais ça, c'était pour vous mettre en condition. Et tu es raté. Non, on allait continuer. C'était défini comme ça. Ce n'est pas vous. Celui qui venait sur cette question devait répondre d'abord à ça pour permettre à celui qui nous écoute de savoir ce que nous célébrons. Alors, Thiamio, quel est l'organe au sein des Nations Unies qui s'occupe de la justice ? Le contexte de sécurité ? Vous avez dit sécurité, il n'y a pas justice là. N'est-ce pas ? Vous avez constaté ? C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai. J'ai dit justice. Ouais. Mais on fait quoi ? Vous donnez votre langue aux chats parce qu'ils sont nombreux, les chats, à l'écoute. C'est mon dernier tour. Ah là 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 là. Non, pas le dernier passage pour aujourd'hui, je suppose. Oui, oui. Alors, je vous donne la réponse et votre passage n'aurait vraiment pas été nul. Vous aurez au moins peut-être retenu quelque chose de l'émission. La Cour internationale de justice, c'est la bonne réponse. Oui, d'accord. Allez, Jean. Facile. Merci, très facile. Vous avez manqué un peu, peu, peu de concentration. Allez, merci beaucoup. Salut à tous nos amis de Calale. On n'oublie pas Niki. Et bien, si vous venez juste de nous prendre, vous étiez sur le jeu radiophonique. 12 heures passées de 21 minutes en ronde. On installe le neuvième appelant. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce que vous nous appelez, cher ami ? Comment est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce qu'on vous appelle et d'où est-ce qu'on vous appelle ? Degueno. Deguenovo. Deguenovo. Vivien. Vivien. Oui. Alors, cher ami Vivien. Merci pour soutenir l'émission. Allez, merci beaucoup. Vous êtes un homme de la paix, vous. Allez, merci. Vivien, ça fait plaisir. 21 30 00 48. Bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle ? Ali Adam Zachary depuis San Luis. Ali Adam Zachary. Oui. Cher ami Ali. Oui, bonjour. Oui, on passe aux questions ? Il y a extrait. Ah non. Pas d'extrait aujourd'hui. Tout le monde. Allez, merci. Bon appétit. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Eh bien, c'est vrai, les précurseurs, ceux-là qui se sont battus, qui ont tout fait pour que nous puissions avoir la paix, ne seront pas vraiment d'accord que nous sapons cette paix. Alors, on retrouve un autre appelant, le 11e. Bonjour, ami au téléphone. Bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle ? C'est Georges Bétcheglou depuis sa vie. Georges Bétcheglou. Oui. Alors, Georges, le deuxième Georges que je reçois aujourd'hui. Ah oui. Alors, Georges ? Oui. Vous êtes intéressé par mes questions sur les Nations Unies ? Bon, on va essayer voir. On va essayer voir. Oui. Alors, combien d'Africains ont eu la chance d'être secrétaire des Nations Unies ? Je propose deux. Deux. On peut les savoir ? En tout cas, je propose deux. La question, la question, la question, c'est à deux volets. L'autre volet, c'est accepter. Mais la suite, c'est me donner leur identité. Ah. Bon. Oui. De toutes les façons, je connais Kofi Annan. Kofi Annan. Et l'autre connaît le nom de 4. Ah là 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 là. Le 4 d'eau va vous échapper aussi. Oui. Le 4 d'eau risque de vous échapper aussi. Oh bon. C'est un jeu, on ne peut rien. Allez, merci beaucoup. Bravo de nous comprendre. L'autre, c'est un Égyptien. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Boutrous Boutrous Gari, c'est son nom. Gali, c'est son nom. Il est décédé le 16 février 2016. Mais quand même, j'ai déjà dit deux. Vous avez dit deux. Mais c'est pas tout. Vous voyez un peu, vous comprenez avec moi. Allez, merci beaucoup, cher ami. Bye bye. Eh bien, nous avons eu la chance de jouer avec un Georges très sympa qui est parti, qui a cédé sa place à un autre. J'espère que ce n'est pas un Georges. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment est-ce qu'on vous appelle ? Pourquoi pas, Innocent ? Ah, Innocent. Bon, Innocent. Innocent. Oui. Innocent, en direct, de quelle localité ? En direct de Bonou. De Bonou. On profite pour saluer tous nos amis de Bonou. La vallée, hein. N'est-ce pas ? Bienvenue. Alors, Innocent. Oui. Question pour vous. Oui. Alors, quelle nationalité a été représentée à deux reprises en tant que secrétaire des Nations Unies ? Alors ? Quelle nationalité ou le représentant de quelle nationalité a été représenté par deux fois, par deux reprises si vous voulez, hein ? Au secrétariat général des Nations Unies ? Des nationalités ? Oui. A été représenté par deux fois. Ou quel représentant a eu la chance d'un pays ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Hum. Ah, il y a eu des secrétaires qui ont eu la chance, hein, ils ont fait plusieurs mandats, il y en a qui ont fait deux. Ah, il y en a qui ont fait un seul. Oui, Kofi Annan a fait. Pardon ? Kofi Annan. Kofi Annan. Le Ghané. Le Ghané ou Kofi Annan. Lui, il a fait quoi ? Il a fait deux mandats. Il a fait, ouais, c'est vrai, il a fait deux mandats. Mais ce n'était pas la question. J'ai parlé de deux représentants, pas deux mandats. Le même pays, c'est-à-dire le Ghana, qui a deux représentants, en dehors de Kofi Annan, un autre Ghanéen. Vous voyez un peu la question. Oui, oui. Voilà, ce n'est pas deux mandats. D'accord. Mais la réponse, vous voulez la réponse ? Oui. Cher ami, Yance ? Oui. La réponse, c'est aucun. Aucun pays. Aucun pays. Aucun pays, c'est bizarre. Donc, comme vous dites que tous les pays auront vraiment la chance un jour d'avoir leur représentant au secrétariat général des Nations Unies, on l'espère en tout cas, pour le Bénin. 21 30 00 48 21 34 37. Merci, cher ami. Yance, on salue tous nos amis de Bonou. On retrouve un autre. Bonjour. Bonjour. Oui. D'où est-ce que vous nous appelez ? Comment est-ce qu'on vous appelle ? Oui, je m'appelle Simplice Bocor. Bocor Simplice ? Oui. Cher ami, Bocor. Oui. Vous nous appelez d'où ? Kalavich. De Kalavich. Question pour Bocor ? Oui, allez-y. Alors, quelle est la nationalité du tout premier secrétariat général ? Norvégien. Norvégien ? Oui. Non. Avant lui, il y a eu quelqu'un. Hein ? Oui. C'était en 1946. En 1946, il y a eu un Norvégien. Il y a eu quelqu'un. On ne sait pas. Mais le Norvégien, lui, l'a démissionné lors de son mandat. Lors de son second mandat, il l'a démissionné. Il n'est pas allé. Il a eu deux mandats, mais le second mandat, il n'est pas allé à Thème. Il l'a démissionné. Mais avant lui, il y a eu quelqu'un. Non, je ne sais pas. Ah. Vous cherchez, vous nous revenez ou vous voulez la réponse ? Je veux la réponse. D'accord. Son pays d'origine, c'est le Royaume-Uni. Ok. Oui. Il a été, d'ailleurs, juste au lendemain. Il a rayé du 24 octobre 1945 au 1er février 1946. Ok. Allez, merci bien, cher ami. Merci. Il est décédé le 24 octobre 1996. Vous voyez, donc, comme Poudy, voilà, qu'il est mort, hein, le 24 octobre. Ça, c'est... Un jour de célébration de l'anniversaire. Allez, le tout dernier est là, bonjour. Le tout dernier est là. Et, d'où est-ce qu'il nous appelle ? Non, c'est pas Joachim. Non, d'où est-ce qu'il nous appelle, j'ai dit. Hein ? D'où est-ce qu'il nous appelle ? Joachim. D'où est-ce que vous nous appelez, cher ami ? Oui, c'est Isidore Bayanou. Oh, cher ami, vous ne répondez pas à ma question. D'accord, je comprends. Isidore. Oui ? Question ou c'est juste pour le soutien ? Hein ? Vous appelez pour le soutien ou vous voulez une question ? Non, je veux une question. Quelle est la nationalité du secrétaire général actuel des Nations Unies ? Je suis un grand musicien. Oh là là. Je veux une question musique. Isidore veut casser le rythme de notre célébration. Non, non, c'est pas passé. C'est capable. Isidore, merci beaucoup, on a compris. Vous étiez le tout dernier. Il est 12 et passé de 30 minutes. C'est pas du tout, je vous soutenis. J'ai compris, j'ai compris. Allez, merci beaucoup Isidore. On salute tous nos amis de Twitch. 21 30 00 48, 21 30 14 37, les deux numéros se refèment. On se donne rendez-vous demain. Un grand merci à Jean-Claude Padonou et à Lepola Sogba qui nous ont permis d'être présents chez vous. Et merci à tous ceux-là qui sont restés à l'écoute, qui avaient les réponses, qui ont eu quand même le temps d'apprendre aussi sur cette émission. Le Pactol se refèment. Rendez-vous demain pour les extraits musicaux. Le Pactol. Le Pactol du lundi au vendredi sur Radio Bénet à partir de 12h05. Le Pactol à Milou Saka. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501